Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire des upsells dans un TPE. Alors l'exemple, c'est Media Cloud Pro. C'est un produit par Omar, je ne me souviens plus le nom, mais c'est un produit qu'il a mis sur un TPE. Il y a Media Cloud Pro et en upsell, il y a la version Elite. Donc Media Cloud Pro, c'est à 27 euros hors taxe et ensuite l'upsell, c'est passer au Elite pour 67 euros de plus, hors taxe de plus. Donc comme un TPE ne gère pas les upsells ni les order bumps, mais on peut les faire d'une façon détournée, les order bumps avec du JavaScript, les upsells simplement en utilisant la page d'accès, la page de livraison du produit, du premier produit. Sur cette page de livraison, on peut proposer d'autres produits, donc des upsells. Alors la différence qu'il y a avec un vrai upsell d'habitude, c'est que le client n'a pas besoin de re-rentrer ses informations de paiement, sa carte bancaire, parce que vu que c'est dans l'instant, s'il accepte d'acheter le deuxième produit, il n'a pas besoin de rentrer, c'est ajouté à sa facture, on va dire. Voilà. Et order bumps, pareil. Enfin bref. Donc c'est pour dire que sur un TPE, le client, il faudra qu'il re-tape son numéro, qu'il fasse une autre transaction, mais il n'aura pas besoin de re-rentrer son nom, adresse, tout ce qu'il y a dans le bon de commande, un TPE, parce que normalement c'est sauvegardé par le navigateur, toutes ces informations, donc il a juste à soit repayer par Paypal ou repayer avec la carte bancaire. Mais vu que c'est vraiment immédiatement après avoir payé le premier produit, sa carte bancaire, s'il l'a utilisée, elle est toujours sortie, elle n'est pas re-rentrée dans le portefeuille, elle est toujours à portée de main. Donc c'est pareil, c'est un upsell, c'est pendant qu'il est en train d'acheter, on lui propose quelque chose de plus. Donc comment on a fait, enfin comment il a fait, Omar, moi je lui ai expliqué comment le faire, mais c'est lui qui le fait. Déjà, voilà, ça c'est sa page de vente pour le produit 1, donc le Media Cloud Pro. Ça emmène vers, donc sur les boutons, ça emmène vers le bon de commande à un TPE, et ensuite, quand les gens ont acheté, les clients se retrouvent sur la page, ils disent merci pour votre commande. Vous allez recevoir le récapitulatif de votre commande, ainsi que vous identifiant par email. Parce que Omar doit créer un compte Media Cloud Pro quand il reçoit un achat. Donc il doit le faire manuellement. C'est pas parce que c'est sur un TPE, c'est même quand il vend sur système I.O., avec ses propres moyens de paiement. Il doit faire comme ça quand même. Donc c'est pas automatisé. Alors vous allez recevoir vos identifiants par email, on descend offre unique, et ça c'est l'upsell. Mise à niveau vers Media Cloud Pro Elite Edition. Et là, il y a toute la page de vente pour cet upsell. Donc c'est bien sur la page de livraison du produit numéro 1 qu'il a mis ça. Alors comment ça se passe dans les faits, dans un TPE ? Il faut bien sûr créer deux produits. Le premier produit, et le deuxième c'est Media Cloud Pro Elite. Mais quand on rentre le produit dans le catalogue un TPE, on peut dire que ce produit ne sera pas affiché dans le catalogue. Il est présent, mais il n'est pas affiché. Donc personne ne peut aller dans la boutique un TPE et acheter uniquement le produit numéro 2, celui-là. Parce qu'en fait, celui-là, normalement, il devrait valoir 27 euros plus 67 euros. Et les gens ne peuvent pas acheter directement 67 euros pour avoir cette version Elite. Donc il suffit de dire le deuxième produit, je ne veux pas qu'il soit affiché dans le catalogue. Mais il faut quand même faire une page de vente pour ce produit, et une page de livraison, une page d'accès. Donc il a fait ça pour ce produit numéro 2. Et ça, en fait, c'est la page de vente, celle-là. Elle est intégrée dans la page de livraison du produit numéro 1 dans un iframe. Donc cette page, elle est faite avec System.io. On peut ajouter un élément code HTML dans lequel on met un code HTML iframe pour afficher une autre page. Et on affiche la page de vente du produit numéro 2. Quelque chose d'important à penser, c'est que les boutons dans cette page de vente, il faut qu'ils ouvrent dans une nouvelle fenêtre. Pas dans la même fenêtre, parce que sinon, ça va s'afficher dans cet iframe. Et après, le bon de commande, le paiement, etc. Je ne sais même pas si ça va marcher dans une iframe. Donc le mieux, c'est dans les boutons, sur cette page de vente numéro 2, du produit numéro 2, qui ne sera jamais affichée à personne, à part là-dedans, dans les boutons, il faut ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour aller au bon de commande pour le produit numéro 2. Et voilà, comme ça, quand on clique là, on arrive sur le bon de commande. Si on paye, on arrive sur une page de livraison pour le produit numéro 2, qui dira à peu près la même chose que ce qu'il y a ici. Merci pour votre commande. Vous allez recevoir le récapitulatif de votre commande, ainsi que vous identifiez en par e-mail. Et puis voilà, il n'y a pas besoin, dans la page de livraison du produit numéro 2, d'afficher autre chose. Donc voilà, c'est comment faire les upsells avec un TPE. Si on voulait faire d'autres choses, par exemple un downsell, ou même, disons, voilà, imaginons, on veut faire un upsell, mais on ne veut pas intégrer tout, toute la page de vente sur la page de livraison du produit 1. Eh bien, on pourrait mettre ici simplement, voilà, est-ce que vous voulez ça ? Si oui, cliquez sur ce bouton, et le bouton peut amener directement au bon de commande du produit numéro 2. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de voir la page de vente qu'on a créée pour cet upsell. Le lien sera le lien qu'il y a ici, c'est-à-dire directement vers le bouton, vers le bon de commande. Alors, ce qui est bien avec ça, c'est que si un affilié vous a envoyé du trafic sur le produit numéro 1, si le client achète l'upsell, l'affilié va aussi toucher la commission sur l'upsell. Parce que, quand vous faites un lien vers le bon de commande, vous faites un lien neutre, qui ne pose pas, ce n'est pas un lien affilié qui va écraser le cookie de l'affilié, le cookie sur le navigateur du client. Donc, vous faites un lien simple qui commence par biz. votre pseudo intpe, point numéro de produit. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur order bump ou autre, vous pouvez laisser dans le commentaire. Et sinon, c'est pas bien grave. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501